Et c'est l'heure à présent de l'invité de cette matinale, ou plutôt des invités de cette matinale avec Jonathan Favreau. Bonjour. Bonjour. Et Léo Breton, vous êtes les fondateurs du groupe Facebook Restaurateur Debout, Marre de crever en silence. Alors vous avez depuis ce matin 6100 membres dans ce groupe Facebook. Expliquez-nous clairement en quoi consiste ce groupe Facebook. Nous voulons revendiquer notre bon vouloir de retravailler au sein des entreprises. Comme tous les salariés, aujourd'hui, c'est très compliqué la situation, tout ce qui est chômage partiel, ainsi de suite. Donc on s'est dit que nous allions démarcher pour essayer de... je ne sais pas comment vous... De fédérer, peut-être. Léo Breton, vous faites partie également de ce groupe Facebook qui soutient, du coup, c'est un mouvement de restaurateur. Vous êtes au chômage partiel depuis le 28 octobre dernier, depuis la fermeture des restaurants. Expliquez-nous qui sont les membres de ce groupe Facebook. Qui sont ces 6000 personnes que vous avez réussi à fédérer ? Alors, ça va être passé d'abord par un démarchage dans le public lambda, dans les rues, comme les restaurateurs aussi, les commerçants. Parce qu'on en union aussi avec la culture, les cinémas et autres qui sont dans la même... Comment dire ? Dans la même galère, si je puis dire, sociale et économique. Donc on est plusieurs acteurs aussi là-dessus. Mais on fédère aussi, et d'abord, notre cause est pour les restaurateurs et hôteliers. Quelles actions vous avez mis en place ? Vous avez démarché, notamment dans la rue. Expliquez-nous ça. Oui, alors du coup, on est parti déjà dans une première optique. C'est de sonder un peu la population, entre guillemets. Donc sur une première journée, il faut savoir que ce groupe a été créé il y a seulement une semaine. Donc après, on a peaufiné un peu tous nos tracts, toutes nos informations pour distiller un peu tout ça. On a fait des clients dès le départ, d'abord. Et ensuite, c'est un investissement personnel. On a fait flyer, on a fait imprimer nous-mêmes. Donc ce n'était pas facile au tout départ, avec tout ce qui se passe. Et d'ailleurs, on remercie les commerçants qui nous ont soutenus dans Bordeaux et des commerçants qui nous ont même aidés pour les flyers à les imprimer ou même nous en offrir directement. Et les commerçants qui ont été très réceptifs à notre message. Alors le groupe Facebook, c'est une volonté, j'imagine, de fédérer via les réseaux sociaux. Mais quelle est justement la politique de ce groupe ? On a pu voir que vous mettiez à certains moments des messages de modération. Qu'est-ce que vous ne voulez pas, justement, sur ces réseaux sociaux, Léo ? Et puis ensuite, Jonathan, je vous laisse répondre. Avant tout, ce que l'on ne veut pas, c'est que notre message se perde dans des débats qui n'ont pas lieu d'être. Nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas dans la politique. On n'a pas de faction politique rattachée à nous et on n'en veut pas non plus. On n'est pas anti-masque ou autre, on n'est personne pour juger la situation sanitaire. On laisse ça aux personnes qui sont à même de juger cela. Et nous, on est restaurateur, donc on connaît notre métier, on l'aime. C'est une passion et on demande juste à la pratiquer dans le respect des règles sanitaires et bien sûr, ne pas déroger à ces règles-là. Jonathan, quelle est justement la façon de voir les choses de ce groupe ? C'est ce que disait jusqu'à présent Léo Breton. Vous ne voulez pas de messages forcément politiques, mais quelles sont vos revendications sur ce groupe Facebook ? Tout simplement pouvoir retravailler au sein de nos entreprises, car c'est important. On ne peut pas continuer à rester au chômage partiel. C'est super difficile pour tout le monde. Le manquement de salaire qu'on a à la fin du mois, ce n'est pas facile de vivre avec tout ça. Le loyer, nos loyers, nos courses, nos factures, elles ne sont pas partielles. Et c'est ce qui rend la chose le plus difficilement possible, à vivre de tout ça. Donc d'abord, les revendications premières, c'est pouvoir retourner dans nos travails. Justement, comment vous allez vous organiser ? Vous prévoyez peut-être de faire une manifestation ? Comment vous prévoyez de porter ce message ? Une manifestation, oui. Après, il est clair que, comme je vous ai dit précédemment, ce groupe a été créé il y a seulement une semaine. Donc il faut laisser le temps, bien sûr, de mettre les démarches en place. Démarches qui, nous-mêmes, on n'est pas à même non plus de mettre en place seuls. Dans le respect, encore une fois, des règles sanitaires et des lois, nous ne sommes pas là pour casser ou même amener des gens qui ne veulent pas apporter notre message de façon respectueuse. Donc ça prend un peu de temps, le temps de s'organiser. En une semaine, on a plutôt réfléchi à comment unir tout le monde. Et l'union, je pense, est le maître mot aussi de ce que vont faire passer comme message. et l'histoire sera lisible seulement si on est unis. Justement, cette solidarité, c'est important aussi, peut-être pour le moral de tous ces restaurateurs, de tous ces gens qui travaillent dans ces restaurants. C'est aussi ce que vous voulez faire avec ce groupe Facebook ? C'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde se respecte. On ne peut pas aller au-delà de certaines règles. Et puis s'unir, il n'y a pas que les métiers de la restauration aujourd'hui qui sont dans ce désarroi. Il y a tout ce qui est cinéma, les salles de sport, le divertissement, les étudiants. Tout le monde a empathie de ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, on essaie d'unir tout le monde pour revendiquer notre bon vouloir de retravailler. Parce qu'on le répète tous les jours, mais c'est ce qui nous manque. Ça devient trop long, cette situation. Rapidement, on parle peut-être d'un éventuel prochain reconfinement. Ça vous a un petit peu, j'imagine, accablé encore un peu plus dans cette situation ? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Alors, oui et non, parce qu'on reste quand même positif. Il faut rester positif. Et c'est l'un des maîtres mots aussi qu'on peut avoir. Après, voilà, tant que la décision n'est pas tombée, on ne sait pas comment encore on va réagir. S'il y a, par exemple, manifestation ou autre, on ne sait pas si elle va être mise en place. Donc, on verra sur le moment. On va rester positif pour le moment. Voilà le message de nos invités de cette matinale du groupe Facebook Restaurateur de Boumard de Crevain en silence. Le message positif, bien sûr, pour tous les restaurateurs de la région. Merci, messieurs, et bonne journée à vous. Merci. Merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501